Salut à tous, une vidéo qui concerne un petit problème un peu chiant c'est que parfois, sous Arch Linux spécialement les paquets de traduction et les paquets logiciels ne sont pas gérés par la même personne il peut arriver qu'il y ait une désynchronisation dans notre cas précis, et au 9 août 2018, c'est Thunderbird qui est concerné PASS qui est empaqueté par Ian De Groot, Ian Stephens et Evangelos Futras c'est eux qui s'occupent du paquet principal mais les traductions, dont on peut avoir la liste ici, sont gérées par une autre personne qui est Antonio Roras et même si le paquet a été marqué comme obsolète hier au moment où je sais la vidéo c'est quand même chiant de se retrouver sans traduction française pour Firefox ou espagnol, ou italien, peu importe votre langue, la langue que vous utilisez si on regarde dans le pichet source, ça se règle assez facilement parce qu'il n'y a qu'une seule recette qui génère tous les paquets donc je vais vous montrer si ça se reproduit et pour éviter de faire la connerie monstrueuse de faire une mise à jour partielle, de bloquer une mise à jour le temps que le paquet soit disponible je vais vous montrer comment faire le temps que ça démarre, je vais vous donner des prérequis il faut avoir l'outil ASP qui permet de récupérer le package build depuis le SVN de Archinux il faut l'update package sum, un outil de Pacman Contrib et il faut le groupe Pacman Devel ces trois là sont indispensables pour corriger ce genre de bug donc là, j'ai pris l'arche maté et vous allez voir, j'ai mis un joli code un peu spécial il s'appelle Evolveray, et c'est la version 2 donc, je me suis quand même entraîné auparavant donc je vais vous montrer comment ça fonctionne si je vais dans Pamac et que je cherche Thunderbird vous voyez, je n'ai que la version 52.9 ça j'ai oublié de la virer je vous montrerai comment la générer par la suite cette version que j'ai générée et que j'ai oublié de la virer ça arrive donc, officiellement, je n'ai que la version 52.9 avec un Firefox 60 c'est un peu chiant j'ai bien sûr le paquet Pacman Contrib qui va me permettre d'avoir un outil bien pratique j'ai ASP voilà et j'ai bien entendu notre ami Basse de Vol le groupe Basse de Vol c'est tout le groupe Basse de Vol avec tous les outils de compilation bref donc, ce que je vais faire c'est pas terminal et c'est faire ASP Export Thunderbird I18N et faire bon, ça va récupérer le paquet I18N voilà donc, si on regarde là ce sera dans Thunderbird I18N j'ai Package Build que je vais modifier pour le faire passer à la version 60 donc, on remplace le 52.9.1 par 60.0 on enregistre mais par contre, il faudra mettre à jour les sommes de vérification c'est là qu'intervient l'outil UPD Package Somme mise à jour des sommes de contrôle et là, on attend qu'il s'occupe du bazar il y a peut-être des langues qui vont manquer à l'appel à tarte désolé donc, il y a déjà celui-là qui n'est plus valide donc, on va faire Pim là et Catch Build je peux directement ouvrir le Package Build depuis cette référence c'est la même chose donc, nous avons dit que c'est le BNBD qui n'est plus là donc, on le vire c'est pas grave et on est reparti oui, c'est vrai c'est la ligne de commande mais si vous voulez être tranquille un bon conseil si vous voulez une base Arch Linux sans vous taper trop en ligne de commande Manjaro est votre ami et de préférence du Xenvap voilà publicité faite donc ça allait trop bien alors PA.N voilà suivant si je ferme ça ce sera mieux et on est reparti on ne reste plus grand chose normalement on doit être tranquille n'est-ce pas sans commentaire il en reste 5 j'espère que les 5 dernières sont encore valides c'est bon donc maintenant soit on peut utiliser clic droit installé dans PAMAC soit faire un sudo pacman moins u majuscule fr alors c'est vrai d'abord il faut générer les paquets j'ai oublié de générer les paquets donc vous avez vu j'ai été un peu plus vite que la musique donc là il va générer les paquets c'est très long une fois qu'on aura les paquets générés on verra c'est le pacman moins u suivi de la traduction désirée j'ai sauté une étape désolé c'est très long à faire une seconde par paquet on va dire une minute peu ou prou voilà maintenant je recommence le sudo pacman moins u donc Thunderbird et 18n fr et si on va dans PAMAC et qu'on cherche Thunderbird on verra bien qu'on a la version 60 en français pour la population et en français en 60 aussi donc normalement si je lance l'oiseau du tonnerre ça devrait lancer en français normalement l'an pas fait donc là il y a une dernière manipulation à faire ça c'est un petit bug bon mais ça arrive il faut aller dans préférence préférence ça c'est spécifique par contre à Thunderbird la plupart du temps quand vous installerez la traduction sauf bien sûr à devoir l'activer vous aurez directement le logiciel d'un angle qui vous intéresse avancer configéditor et on cherche ntl local donc il faut créer la ligne alors new string ntl.local.request et il faut taper fr voilà ça c'est à partir de Firefox 59 donc Thunderbird 60 est concerné aussi on ferme tout ça et normalement si je relance Thunderbird je devrais y avoir en français saluté pourquoi on n'a pas actif le français n'a pas fait alors add-ons alors préférence du pied de faire une erreur dans advanced configéditor alors voyons voyons un ntl c'est peut-être un ntl local request requested mince j'ai fait une erreur c'est requested c'est pas request c'est requested j'ai fait une erreur donc on va faire reset on va modifier on va le supprimer je ne sais plus comment faire pour modifier ça modify on va le mettre faire bien sûr on va mettre requested sinon on va le supprimer bon c'est pas bien grave on va recommencer donc là c'est requested new string c'est international local .requested et non pas request j'ai fait une faute de frappe donc c'est bien requested et non pas request enfin et cette fois-ci il devrait me le foutre en français voilà donc j'ai fait une toute petite erreur de frappe voilà vous avez votre sonore en français avec la petite manip c'est la bête nécessaire pour avoir le français seul hic il n'y aura toujours pas l'agenda en français ça c'est un bug j'avoue que je n'ai jamais réussi à le résoudre et vous avez bien un Firefox 60 en français Thunderbird 60 en français voilà donc vous avez vu c'est très complexe le seul truc qui est un peu chiant avec Thunderbird c'est cette saloperie de valeur qu'il faut entrer en évident de faire la faute de frappe maintenant j'éteins tout il ne restera plus qu'à attendre bien sûr que le paquet soit officiellement disponible mais vous avez vu comment on peut recontrer tout ça voilà j'espère que cette courte vidéo pratique vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao